Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Epic 7 on va parler de Shu, faut-il invoquer ce personnage là ? Pourquoi ? A quoi elle sert ? On va voir du coup ses multiplicateurs, les builds potentiels pour elle et son utilité PVE et PVP. Alors Shu reste deux semaines et ça retenez bien cette durée parce que ça va être important dans le raisonnement pour le faut-il invoquer. Donc elle est là du 27 août jusqu'au 10 septembre, donc deux semaines avec l'artefact cristal de neige. A savoir que l'unité et l'artefact ne sont pas limités, donc ils viendront en avant de la prophétie après la fin de la bannière. A savoir que l'artefact cristal de neige n'est pas un must pool, donc vous n'êtes pas obligé d'aller le chercher, si vous ne l'avez pas c'est tant pis c'est pas grave. Shu en revanche elle est quand même plutôt stylée et on va voir du coup son kit directement ainsi que ses stats de base. Alors Shu, guerrière, capricorne, glace, capricorne, guerrière c'est le même signe astrologique et la même classe que Ken, que Dark Corvus, donc un pool HP qui est fabuleux on verra ça. En imprint, de l'ER% libération ce qui est ok, de la focalisation c'est du CC, c'est complètement cheaté sur son kit. Quasiment 17% de critique, c'est fumé, donc vraiment si vous êtes une whale ou que vous avez plusieurs Shu, et bien vous vous faites plaisir parce que c'est vraiment OP. Niveau, stats de base, on est à 966 d'attaque ce qui est bas, mais c'est pas très grave parce que c'est multiplicateur, ou plutôt le scaling d'attaque est très bas avec Shu. 7 323 HP c'est gigantesque, sans doute vitesse c'est très bien pour un guerrier, 657 de défense c'est plutôt cool, 15% critique c'est dommage, et FIER c'est inchangé. Donc maintenant voyons voir un peu ses sorts. Alors on a le skill 1, skill 1 frappe sautée, génère 1 de concentration, elle peut avoir jusqu'à 5 points de concentration, attaque mono cible avec 15% d'ardeur supplémentaire par attaque, et ça peut monter jusqu'à 20% en plus 4, les dégâts scale avec les HP de Shu, c'est-à-dire qu'en fait on a un multi de 0,5 avec le S1, sauf que ça prend aussi 10% des BB max de Shu, donc le skill 1 ressemble à ça. D'ailleurs j'aime beaucoup sa lance. Ensuite, le S2, Wush, trotto de recharge, attaque l'ennemi, donc attaque mono cible, et ça va pénétrer la défense de 30%, et si la concentration de Shu est à 5, et bien ça va consommer le focus, donc la concentration, et ça va filtrer 20% de défense supplémentaire, donc soit un total de 50% avec un S2, et les dégâts scale avec les HP de Shu, le multi de 0,5 comme le S1, mais le scaling est à 15% de HP, donc soit 5% de plus que le S1, et en plus, le Soulburn à 10 âmes qui augmente les dégâts infligés, passe le scaling à 23%, et ça c'est très très bien, donc voici à quoi ressemble le skill. Et puis finalement, le S3, aide-moi crème, 5 tours de recharge, génère 3 de concentration, 4 tours de recharge en plus 3, donc avec un S3 et deux S1, vous avez du coup le max focus pour le S2, attaque Awe, qui va augmenter la résistance au coût critique de 50% de tous les alliés, donc un anti-crit pendant 2 tours, et qui va conférer immunité à Shu uniquement pendant 2 tours. Les dégâts scale en fonction des HP max de Shu, avec un multi de 0,5, et avec un scaling HP de 15%, le S3 ressemble à ça. Ok, donc elle a un kit qui est plutôt solide, avec un anti-crit ici, un self-immunité, du scaling HP sur tous les sorts, elle peut ignorer la défense, elle peut se serpêcher avec le S1, elle a pas de debuff, ça a noté aussi, et puis du coup on va voir directement comment on pourrait la build, en tout cas elle a un kit qui est plutôt convaincant, et qui en fait est excellent pour un bruiseur. Donc ici nous allons prendre Ken, Ken en tant que personnage modèle, parce qu'il est carré Capricorne, niveau artefact, on va mettre un artefact qui collerait bien avec Shu, Durandal pourrait marcher en soi, donc on va mettre Durandal par exemple. Donc pour moi il y a plusieurs moyens de build de Shu, on a le premier build qui sera orienté PVP, en tout cas Shu est majoritairement PVP, ça sera du coup un build full damage, mais en 7 speed. Alors par exemple, ça sera un build typique sur Shu, donc on a un 7 speed avec 175 de vitesse, avec un 7 immunité, ce qui est on va dire la base pour un personnage en PVP, donc il faudrait un 7 immunité sur Shu, donc minimum de vitesse, 21k HP, 175 de speed, critique 90%, alors on pourrait augmenter un peu plus, faudrait avoir les 100%, ça serait optimal, et 290% de dégâts critiques pour faire beaucoup de damage. On a aussi 22% d'efficacité, ce qui ne sert à rien parce que je rappelle que Shu n'a pas de debuff, en tout cas le build sera orienté speed, immunité, damage et un minimum tanky avec 21k HP et 1500 de défense. Après du coup le torse et pari-forge, je pourrais monter peut-être à 21500 HP et 1200 de défense avec, mais bon, vous m'avez compris. Donc un build qui serait pour moi, en tout cas si je devais jouer Shu, ce serait le build que j'utiliserais sur Shu en tout cas, un build comme celui-ci, pour les damage, la tankiness et la speed. Et en fait c'est, en PVP en tout cas, un des seuls builds que je vois possible. Vous pouvez aussi du coup baisser un peu les dégâts critiques pour augmenter la speed, c'est aussi possible. Par exemple la jouer comme ça avec ce build là, donc toujours speed immunité, toujours. Par contre on passe à 200% de vitesse, donc vous aurez l'anticrit sur votre team plus rapidement, ce qui est aussi envisageable. Donc là avec du coup moins de critiques, moins de DCC, un peu moins d'HP, légèrement plus de défense, mais beaucoup plus de vitesse ici, donc 200 de vitesse, c'est possible. Il y a aussi plusieurs possibilités comme Alencia par exemple, vous pouvez la jouer triple 7 avec du coup par exemple un 7 HP, un 7 critique, un 7 immunité, un 7 défense, un 7 HP immunité, enfin vraiment, comme vous voulez, du moment que vous atteignez un cap HP qui est au moins pour moi à 18 000 minimum, je dirais, après plus si vous êtes reforge, mais on va dire 18 000 minimum pour ceux qui ne sont pas reforge, 162 speed minimum, et ça serait mieux de passer jusqu'à 180 même, le CC, le cap critique, donc 85 à 100% de CC, et minimum 230 de dégâts à CC, ça pourrait le faire. Après bien sûr il faut viser du coup à plus haut, il faut aller de plus en plus haut. Alors je vous rajoute ça au montage, parce que c'est un build que j'ai trouvé et que j'apprécie, donc là en fait on est toujours en 7 speed immunité, par contre on a beaucoup plus d'HP, 24 500 ici, avec une vitesse qui est vraiment descente pour le coup, et un bon CC, et un bon décessé. Donc là je pense que vraiment si je devais la jouer à fond, je pense que je prendrais ce build là pour Shu. Voilà, ce sera le build final. Après bien sûr, certains arriveront par exemple à utiliser l'imprint de Shu qui est assez cheaté, pour lui donner beaucoup plus de critiques, et donc baisser les critiques sur l'équipement, et augmenter la santé, la speed, ou alors les dégâts critiques. Alors certains m'ont posé la question, est-ce qu'on peut la jouer en 7 counter ? Franchement, pour le 7 counter sur Shu, je trouve pas ça si intéressant que ça, pourquoi ? Parce que c'est, en fait c'est pas un personnage qui doit être RNG, qui doit être lent, c'est un personnage qui doit être rapide, et qui doit overlap avec son S1. Si jamais vous voulez jouer le counter, vous n'avez que 20% de chance de proc le counter, et donc utiliser le S1 et vous serre-poche. C'est beaucoup trop peu je trouve, à mon avis, à mon goût c'est beaucoup trop peu. Sachant qu'on a besoin d'avoir l'anticrit assez rapidement, pour moi, il a besoin d'overlap et de jouer vite. Alors, oui un 7 counter est peut-être envisageable, vous pouvez tenter, mais honnêtement, moi je préfère largement un 7 speed, et donc je vous conseillerais, au final, un 7 qui vous permettrait d'atteindre beaucoup de speed, beaucoup d'HP, beaucoup de critiques, et beaucoup de dégâts critiques. C'est ça on va dire l'optique sur Shu. En artifact, alors il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez tenter la faute Sigurd pour le sustain, parce qu'elle n'a pas de soins, toute seule, mais vous pouvez aussi tenter la faute Sigurd sur elle. Le Durandal évidemment pour la CR push, encore plus rapidement si elle se fait taper. Alors la plaque draconique, c'est un petit peu dommage, pourquoi ? Parce que CR s'augmente les dégâts critiques, mais en fait, vu qu'elle a un buff anti-crit, c'est peut-être dommage de lui donner un truc pour résister aux critiques, aux dégâts critiques, vu qu'elle a une chance de se prendre un critique techniquement, donc pas tout le temps. Donc vous ne bénéficierez pas de l'effet défensif de l'artefact en permanence. Mais c'est aussi possible. Vous avez aussi, évidemment, le revers décaillé à l'Ensinox, ça je pense que c'est vraiment fort, parce que si vous l'avez, ça vous permet du coup de build beaucoup moins de critiques sur votre chou, et donc de la jouer bien plus orientée des dégâts cessés. Et puis en artefact, vous avez le coup en fer, même si le coup en fer c'est dommage, parce que l'attaque, c'est un peu useless sur elle. Et à la limite, si vous la jouez du coup très rapide, et bien graine pourpre comme ça, elle va pouvoir s'auto-cleanse toute seule. Alors j'ai aussi pensé peut-être à une chou au quantiel de strike, je pense que c'est un petit peu dommage de la jouer au quantiel de strike. En tout cas, chou c'est un personnage qui est orienté du coup speed, avec un peu tous les stats possibles défensivement, mais surtout HP, donc beaucoup d'HP pour les damage et pour la tankiness, défense un peu moins parce que la défense ne scale pas avec ses attaques, le critique pour qu'elle fasse mal quand elle va critique, et le dégât critique qui va vraiment être insane pour les damage de chou, pour le potentiel de damage de chou. Par exemple avec le build que je vous ai montré, chou pourrait faire du moins 13 000 sur 1 000 de défense. Après avec bien sûr Horus et Adam and Shield, on passerait plus du coup dans à 8 000 points de damage. Mais franchement ça reste honnête pour un personnage aussi tanky. Et en plus si on BDF, là on passe à 15 000 points de dégâts sur Horus et Adam and Shield, 100 on passe à combien de damage ? 100 on passe à 23 000 points de dégâts, donc vraiment, notez que chou a un gros gros potentiel de damage, pour un bruiseur qui est tanky, et qui du coup rapide et qui vous donne aussi un buff anti. Donc maintenant voyons un peu voir l'utilité en PVE. Alors en PVE, on a quoi ? On a la wyvern, la wyvern 13 c'est non, elle a aucun debuff, donc pour ceux qui voulaient faire la wyvern 13 avec, c'est non, ça ne passera pas. Pour le golem, c'est non plus. Banshee, c'est non. La zimanaque, ça passe pas non plus, parce que la zimanaque, elle met un anti-crit. Immunité, donc il n'y a plus de place pour le buff attaque, donc pas pour ta marine, etc. Donc c'est dommage. Donc en fait, elle est inutile en chasse 13 pour moi. Donc vous pouvez l'oublier. En abîme, c'est plus ou moins pareil, elle est ok sans être fabuleuse, je dirais même pas très ouf non plus. En raid, non plus, j'ai pas vu son moral, mais je pense pas que ce soit non plus si fort que ça en termes d'utilité. Et au final, le seul endroit où je pourrais l'avoir brillé en PVE, ça serait l'expédition, vous savez, contre le boss feu, parce qu'en fait, son S1 lui permet de faire comme l'orina et de cycler. Donc si jamais vous jouez chou en PVP et que vous n'avez pas monté l'orina, vous pouvez du coup penser à jouer chou à la place de l'orina, même si vous ferez moins de damage normalement. Donc autant prendre l'orina en soi. Voilà. En vrai, autant prendre l'orina, clairement. Mais si jamais vous n'avez pas monté l'orina et que vous avez chou déjà monté, eh bien vous pouvez utiliser chou en expédition contre le boss feu. Chou n'est pas un personnage qui est PVE. Pas du tout. N'allez pas la poule, allez vous attendre à du PVE, à des performances PVE. Là où vraiment elle va briller, où elle va tenter de briller, ça va être en PVP. Alors en PVP, déjà, on pose les bases. On a un personnage qui est tanky, qui fait des damage plus que corrects, qui met un anti-crite, qui se self-immunité, qui se CR-push. Donc qui va logiquement jouer assez rapidement. Donc on a un personnage qui, en soi, a un kit qui est plus ou moins bien, qui est stylé. Donc c'est le genre de personnage qui apporte quand même pas mal sur la table. Rien que pour le buff anti-crite. Juste, pour ceux qui ont Dien, vous savez à quel point l'anti-crite, que ça soit en guédoir, en arène, et aussi en RTA, surtout en RTA, ça clutch de fou. Par exemple, combien de fois, avec un buff anti-crite, Dien vous a permis à vos personnages de survivre, parce qu'ils ne se sont pas fait critiques par un personnage. Parce que oui, la plupart des DPS s'orientaient des gars critiques, et donc quand ils ne critent pas, ils font très très peu de damage. Et donc, un anti-crite, c'est très très précieux. Dien étant limité, c'est la seule qui propose un buff anti-crite. La seule et unique. Alors, on ne sait pas s'il y aura un rerun, mais dans le doute, se sécuriser un buff anti-crite est important pour moi, en PVP, et donc rien que pour ce fait, chou et intéressante, si vous n'avez pas Dien. Très intéressante. Et de plus, même si vous avez Dien, et bien Dien ne sera pas toujours de votre côté en RTA, ne sera pas toujours le personnage le plus opti en PVP en général, parce que Dien est un soigneur, alors que chou est un bruiseur, et aussi damage dealer en soi. Donc pour moi, c'est ça la force de chou, c'est qu'elle apporte un buff anti-crite à votre team, vous permet du coup de résister à des crites vraiment brutaux. C'est de l'RNG par contre, j'avoue. Mais en plus de ça, elle offre des damage qui pénètrent la défense, un S1 qui va la serre poche, et donc la faire jouer rapidement. Et donc, vu qu'elle va jouer rapidement et plus vite que les autres, logiquement, avec son S1, et bien, elle aura aussi le S3 plus rapidement et donc pourra cycler le S3 et mettre plus ou moins le buff anti-crite en permanence. Cependant, il faut faire attention parce que le gros counter de chou, pour moi, ça sera Alencia. Alencia a un strip, donc elle peut enlever l'anti-crite de chou. Alencia, elle est verte, donc elle est counter chou par l'élément. Donc Alencia est un gros counter. Cependant, je vois bien en RTA, par exemple, faire des teams en prenant Alencia et Chou. Généralement, on prend Alencia et Dien, mais Alencia et Chou pourraient marcher, par exemple, parce qu'on aura ici deux gros bruiseurs avec un buff défense d'Alencia et un strip et du BDF et aussi, à côté, on aura Chou qui va pénétrer la défense encore plus et qui pourrait annihiler quelqu'un qui se fait BDF, le S3 qui met l'anti-crite et les damage et la tankinesse. Donc, on aurait deux buffs ultra cheatés, buff défense et buff anti-crite avec deux bruiseurs qui sont infâmes à tuer, qui font tous les deux des damage plus que correct. Donc, Chou normalement, aura un potentiel de damage plus haut qu'Alencia. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Alencia a les mêmes multis que Chou, cependant, Alencia doit investir en efficacité et donc, elle perd des stats naturellement. Et en plus, Alencia a moins de multis sur le S2 parce que le S2 sous le burn de Chou est excellent. Après, Alencia, elle peut rejouer en faisant le S1 en procant son passif donc les damage sont plus ou moins le même. Mais c'est juste qu'Alencia doit investir en efficacité tandis que Chou doit investir uniquement en santé, vitesse, CC critiques, dégâts critiques alors qu'Alencia, c'est pareil mais vous rajoutez l'efficacité en plus donc forcément, la perte de stats est plus grande. En plus de ça, Chou a un imprint qui est OP, c'est l'imprint critique donc si vous l'imprint, eh bien, vous allez du coup avoir un build beaucoup plus laxiste en termes de critique et si vous jouez Alencia Nox, eh bien là, vous n'avez quasiment besoin d'aucun critique sur vos stuff et donc, vous focalisez sur les dégâts critiques, la santé et la speed. Donc, est-ce que Chou, je la vois contre la méta actuelle en RTA définitivement, je la vois vraiment s'insérer dans la méta RTA de par sa tankiness ce qu'elle apporte à la team l'anticrit et par les damage le S2. En Guild War, je la vois un peu moins fonctionner, vraiment, je ne trouve pas que c'est une idée qui est fabuleuse en Guild War, elle pourrait passer parce qu'elle pourrait résister à de nombreux assauts. En arène, c'est à peu près pareil en soi, parce qu'en arène, les teams sont parfaites, elles pourraient passer largement passé après, est-ce qu'elle pourrait révolutionner la méta arène je ne pense pas du tout, je ne pense pas non plus qu'elle sera jouée en team défense, je ne la vois pas trop être forte en team défense. Donc en soi, Chou pour moi, c'est une unité qui va vraiment se focaliser sur la RTA avec de l'utilité en Guild War et en arène mais beaucoup moins que son domaine principal qui sera selon moi la RTA. Pour moi, Chou est une unité qui est adressée aux joueurs endgame et aux joueurs qui n'ont pas de Yen principalement. Donc soit vous êtes endgame, vous avez déjà de Yen et là, vous pouvez pull Chou parce qu'elle a du potentiel soit vous n'avez pas de Yen et donc là, Chou est bien sécurisé pour le buff anti-crit. En soi, c'est un bon personnage que je conseille. L'artefact, lui, n'est pas important. Chou, elle, est assez importante. Je ne pense pas qu'elle soit du calibre d'Alencia, elle est quand même en dessous. Ça reste un personnage qui est pour moi un bon perso. Après, vous allez me dire oui, mais comme Mui, comme Yuffie n'est plage, etc. C'est vrai, c'est vrai que ce sont des personnages qui sont utilisables mais qui ne sont pas que Mui et que Yuffie n'est plage par exemple parce que Chou est en qui, Chou a de bonnes stats de base et elle fait mal. Donc en fait, on a la recette parfaite du briseur en soi. Et en plus, même si j'ai dit qu'elle était endgame, elle est relativement plus facile à build qu'Alencia vu que je vous avais dit justement qu'on n'avait pas besoin d'efficacité donc c'est déjà plus simple. Donc sur ce, est-ce qu'il faut-il invoquer Chou ? Eh bien, je dirais oui et non. Alors, attendez. Je pense que si vous êtes légers en ressources, il faut attendre. Pourquoi ? Parce que elle reste deux semaines la bannière. Elle se termine le 10 septembre. Avec ce qu'il se passe actuellement, on ne sait vraiment pas ce que Smallgate va nous réserver. Est-ce qu'ils vont nous sortir un personnage nouveau juste après Chou ? On va se dire, vous allez me dire oui mais c'est impossible, Chou vient de sortir, un nouveau personnage juste après est impossible. C'est vrai, c'est pas... Il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de nouveaux personnages. Cependant, il se peut très bien que le 10 septembre un nouveau personnage arrive. Pourquoi ? Parce que ce sera l'anniversaire. L'anniversaire en tout cas sera passé. Donc je vous dirais au moins attendez dimanche ou la semaine prochaine pour avoir une confirmation sur s'il y a un nouveau personnage ou pas. Parce qu'il pourrait très bien le faire. Pour ceux qui doutent encore, regardez. Les Van Gittigui, on a eu Dizzy, Baikun, suivi Delfelt en nouveau personnage et juste après Delfelt, on a eu Ray. Donc on a eu deux nouveaux personnages à la suite. Une de collab et un nouveau perso. Donc là, il est possible qu'on ait par exemple le Chou, le nouveau personnage, plus un personnage juste après qui soit un personnage anniversaire. C'est totalement plausible et donc faites attention à vos invocations, à vos Keystone, à vos bookmarks. Sinon, sans parler du coup de ça, je trouve que Chou est un personnage qui l'est bien sécurisé pour ce qu'elle apporte à la méta, ce qu'elle apporte en termes de buff. Surtout si vous n'avez pas d'Yenne. Mais en tout cas, j'attendrai personnellement la semaine prochaine pour invoquer. En tout cas, si je n'avais pas beaucoup de ressources, eh bien j'attendrai pour Chou. En tout cas, c'était mon avis sur Chou, un personnage qui a beaucoup de potentiel mais qui demandera quand même un build plus ou moins convaincant sur le S1, le S2 et le S3. Donc c'est un personnage qui a haut investissement. Sur ce, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour du contenu régulier sur Epic 7. Également, dans la description, vous retrouverez un lien Twitter, Twitch et Discord, mes réseaux sociaux que je vous invite à rejoindre et un lien Bluestac4 pour télécharger Epic 7 sur émulateur PC. Bonne chance pour vos invocations. Moi, j'invoquerai demain, vendredi à 17h sur Enstream et à plus.